Je suis un peu dans un mélange d'un peu excité, angoissé, j'ai hâte surtout, ça a été une longue gestation donc j'ai hâte que ça arrive et puis en même temps je me demande comment ça va être reçu parce que c'est un album qui est très personnel, très intime, qui vient vraiment de profond pour moi donc voilà, on va voir ce que ça donne auprès du public. Je ne savais pas un an avant que j'allais enregistrer en solo, pour moi enregistrer en solo c'était quelque chose qui se faisait peut-être plus tard dans une carrière parce qu'on dit toujours que c'est un exercice périlleux, difficile pour un pianiste de jazz, mais en fait ça s'est tout simplement imposé à moi comme ça. J'habitais encore à New York à l'époque et c'était surtout pendant l'hiver de l'année dernière où j'écrivais pas mal de musique, où je passais pas mal de temps seul, où je jouais beaucoup beaucoup de piano, où je testais plein de choses, j'avais plein de bribes de morceaux et puis en fait à partir du printemps c'est devenu assez clair pour moi qu'il fallait que je fasse quelque chose seul. Donc voilà, c'est génial d'être pianiste parce que si je faisais un autre instrument ce serait peut-être plus difficile de jouer seul, mais là au moins il y a un orchestre complet à disposition. Donc voilà, ça a été assez évident, je vais faire un piano solo. Pour moi c'est souvent comme une chanson, c'est-à-dire qu'il y a une mélodie et cette mélodie elle se développe et puis elle arrive quelque part et puis l'endroit où elle arrive il y a une espèce de thème central qui est important, qui a une sorte de noyau et ça faut pas le négliger. C'est pas juste une deuxième partie. Et puis il y a quelque chose de cyclique qui se passe et puis tout ça est sous-tendu par des harmonies qui peuvent donner de la tension ou du relâchement. C'est un peu comme de la peinture en fait, où on va mettre de la lumière ici ou là, de l'ombre ici ou là. On compose une espèce de tableau, en fait on compose une histoire tout simplement. Enfin tout simplement, mais c'est pas si simple. Et en même temps, pour moi, il faut que ce soit aussi très libre, il faut que ça laisse de la place pour l'expression du moment. Aussi parce que je fais du jazz et donc il y a beaucoup de place pour l'improvisation. Donc il faut laisser la place pour l'improvisation. Et du coup, j'aime quand dans un morceau tout peut changer à tout moment si jamais on décide. Donc voilà, il faut que ce soit une forme assez définie mais dont les contours sont flous en fait et peuvent être extensibles. C'est peut-être un peu abstrait comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je travaille. Et j'essaie toujours de coller, en fait c'est assez cinématographique. C'est-à-dire que j'essaie de coller au plus près à une émotion. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Cet accord-là quand il arrive, est-ce que c'est vraiment celui-là qu'il faut ? Est-ce qu'il faudrait pas que je lui rajoute une petite ombre ici ? Parce que là il est trop clair. Il y a pas mal de morceaux qui sont nés d'expérimentation à ce niveau-là, au niveau d'essai un peu que je faisais pour avoir certaines textures orchestrales, certains sons qui m'évoquaient autre chose que le son d'un piano. J'ai essayé vraiment de trouver la plus grande richesse possible de timbres, d'alliages de timbres, de dynamiques, de registres dans le piano. C'est un instrument qui va de là à là et qui a enregistré énorme. Et puis comme on joue avec deux mains, on peut faire intervenir plein de choses, plein de personnages, des monologues, des dialogues, des troisième personnage, des quatrième, etc. Et donc voilà. Ça fait, je sais pas, peut-être huit ans que vraiment je cherche des choses sur l'instrument mais qui restent à l'état de brive. Et là, comme j'étais un peu livré à moi-même, un peu seul en général, j'ai du coup investigué un peu plus là-dedans, expérimenté un peu plus. Et puis finalement, j'ai eu envie de mettre tout ça sous forme d'une histoire racontée qui a donné un album. Donc le procédé a été en fait vachement naturel. C'est pas parti d'abord de la volonté de faire un album. Non, c'est pas du tout frustrant parce qu'en fait, j'aime bien l'idée qu'il y ait plusieurs niveaux d'écoute, de compréhension. C'est comme quand on lit un livre. On lit un livre pour la première fois. Parfois, on se dit, ah, c'est une super histoire, on est emporté par l'histoire, voilà. Et puis, si on relit le livre ou même juste un chapitre une deuxième fois, parfois dans certains livres, pas dans tous, on y trouve quelque chose de supplémentaire. Pour la musique, c'est pareil. Il y a des disques, il y a des morceaux qui demandent plusieurs écoutes ou des écoutes plus attentives ou plus introspectives ou plus calmes ou plus, je sais pas, de plein de façons différentes pour se révéler entièrement. Cet album-là en particulier, j'ai vraiment essayé de le penser du début à la fin, de construire comme ça, pour qu'il y ait plusieurs couches, en fait, que chaque écoute révèle des choses supplémentaires. Comme si c'est composé de millions de petites choses, mais qu'en fait, le tout est tout à fait simple, en fait. Donc, on peut très bien l'écouter de façon très simple. Et on peut aussi plonger la tête dedans et voir, oh, il se passe plein de trucs. Je sais que c'est un morceau qui a vachement plu aux gens, mais en fait, j'ai fait surtout attention par rapport au retour que j'ai quand je le joue en live. Donc, c'est un morceau qui va très vite, dans lequel il y a plein d'ambulances différentes, c'est très fourni, il se passe plein de choses. C'est très excitant, c'est très, il y a du groove, c'est, voilà, c'est, ça fonctionne toujours très bien, les gens, le gros morceau. Et oui, bien sûr, ça, c'est un clip que j'ai vachement élaboré. Il va y avoir d'autres clips qui vont sortir bientôt, parce qu'on en a fait plusieurs, en fait. Ça se passe dans un endroit complètement dingue, qui est un ancien hôpital de la Marine, construit en 1780. Et c'est un endroit qui a été complètement abandonné dans les années 40, 50. Donc, c'est un endroit livré à lui-même, en fait. C'est un endroit qui est à la fois majestueux, imposant et en même temps complètement en ruine. Et on a amené là un piano à queue et du matériel et on a tourné des clips là-dedans. C'est un lieu qui, du coup, devient complètement intemporel, parce qu'il y a un piano moderne avec du jazz dedans. Et c'est un lieu ancien, mais qui est aujourd'hui et qui est abandonné. C'est pas un décor, en fait. C'est vraiment un lieu plein de plein de choses. J'ai souhaité que ce soit justement assez cinématographique, comme la musique. Que ce soit très onirique, en fait. Qu'on entre dans un monde complètement différent, une troisième dimension. Qu'est-ce que tu veux faire de la place soirée et puis en même temps, je vais goûter les heures qui séparent maintenant du 7 mai de ce concert-là. Parce que c'est... J'ai joué déjà dans des grandes salles, mais ça va être la première fois que je ferai un concert entier, sous mon nom, dans une grande salle à Paris. Voilà. Et le Châtelet, c'est une salle absolument mythique, que j'adore, qui est magnifique, qui a une histoire fabuleuse. Voilà, une création de Ravel en 1913, ou plein d'autres, dans laquelle j'ai vu plein de concerts, plein de spectacles. Et j'ai joué sur cette scène déjà deux, trois fois, mais toujours pour jouer un morceau, par-ci, par-là. Donc là, ça va être un challenge, parce que ça va être une très grosse salle dans laquelle je vais être tout seul. Je vais avoir un ou deux invités, mais la plupart du concert, je serai seul au piano. Et donc, voilà, il va falloir aller toucher le cœur de 2000 personnes et remplir tout cet espace avec juste un piano et mes mains. Et donc, c'est assez impressionnant. En même temps, c'est très excitant aussi. J'ai vraiment hâte de faire ça. Je suis intrigué de savoir comment ça va se passer. Merci. 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 Merci.